... Alors que le ministre du Travail annonce un nouveau réaménagement du contrat d'insertion professionnelle, de nouvelles manifestations spontanées ont pu lieu aujourd'hui dans plusieurs villes de province, notamment à Lyon, théâtre d'un certain nombre d'incidents avec les forces de l'ordre. Nous reviendrons sur le fond de ce dossier et sur le malaise des jeunes avec notre invité Michel Fize, sociologue et chercheur au CNRS. Deuxième audience du procès Touvier sur fond de bataille de procédure, l'avocat de l'ancien milicien s'appuyant sur le nouveau code pénal demande en effet une modification de l'accusation. Signature à Washington d'un accord entre les présidents croates et bosniaques prévoyant une fédération, les serbes dénoncent ce qu'ils appellent une création artificielle. Léger refroidissement dans l'amitié franco-allemande avec une mini-polémique sur la présence ou non du chancelier Kohl aux cérémonies commémorant le cinquantenaire du débarquement. Madame, Monsieur, bonsoir. Illustration de la profondeur du malaise actuel de la jeunesse, les manifestations spontanées qui se sont déroulées aujourd'hui dans un certain nombre de villes de province, toujours bien sûr pour protester contre le contrat d'insertion professionnelle. Manifestations à Grenoble, à Vienne, à Hoche, à Nancy ou encore à Lyon où les cortèges ont donné lieu à un certain nombre d'incidents avec les forces de l'ordre. Reportage, Françoise Vallée. Jeunes contre force de l'ordre, ils ne sont plus que quelques centaines dans les rues de Lyon, mais les plus durs et parmi eux des casseurs qui ont infiltré la manifestation. Pourtant, la manifestation avait commencé dans le calme. Un mouvement spontané de jeunes lycéens lyonnais, hostile au CIP, le contrat d'insertion professionnelle. Après avoir fait le tour des établissements scolaires, ils se sont retrouvés près de 6000 places Bellecourt pour exprimer leur peur de l'avenir. Moi, je n'ai rien personnellement contre le Premier ministre ou quelqu'un comme ça, mais je veux dire, ils n'arrivent pas à se rendre compte que nous, on est jeunes, on n'est pas forcément favorisés ou défavorisés, mais on ne pourra pas se loger, on ne pourra pas travailler. Avec les sous qu'on va avoir, on ne pourra rien faire de toute façon. Si on fait une seule manifestation un jour, on n'obtiendra absolument rien. La seule façon d'obtenir des choses, et puis là, je pense que lundi, ça recommencera. Si on n'obtient rien, mardi aussi, mercredi, jeudi, vendredi. Tout l'après-midi, le cortège s'est déplacé dans les rues du centre-ville, sans itinéraire précis, une manifestation désorganisée qui a dérouté les forces de l'ordre. Gets de gaz lacrymogènes contre jets de pierre, malgré la volonté des responsables de la manifestation pour une dispersion dans le calme, les incidents entre jeunes et policiers n'ont pu être évités. Le ministre du Travail a expliqué ce matin qu'il n'entendait pas laisser pourrir la situation. Michel Giraud a annoncé qu'il allait soumettre 5 projets de décret aux partenaires sociaux, dont un qui va précisément compléter les deux décrets sur le CIP. Les premières réactions syndicales sont nettement défavorables à cette xème version du CIP. Précision avec Pascal Golomère. Il y avait eu la première version le 24 février, puis une deuxième le 3 mars, une troisième le 9. Voici la quatrième version du contrat d'insertion professionnelle. Le principe reste le même, mais Michel Giraud a renforcé la notion de tutorat. Il y a 80% de temps de travail, 20% de temps de tutorat formation. Les 80% du temps de travail sont rémunérés au salaire normal convenu dans chaque branche. Et les 20% de tutorat formation consistent en un véritable accompagnement de formation au sein de l'entreprise, par l'entreprise, à la charge de celle-ci. 20% du temps consacré au tutorat, certes, mais c'est encore flou. Quel type de formation accordera l'entreprise ? Comment pourra-t-on contrôler s'il y a bien formation ? Tous les syndicats sont plus que sceptiques. On va mettre un inspecteur du travail tous les jours dans les entreprises pour un tuteur qui va avoir deux ou trois éléments. Je crois que ça sera difficilement applicable. A la vérité, je crois que nous sommes arrivés à un moment où le CIP existe peut-être juridiquement, mais qu'il ne s'appliquera pas. Il est morné ce CIP, c'est une idée qui sera passée à côté. A l'IUT de Paris non plus, on n'est pas convaincu du tout. C'est d'ici qu'était parti le mouvement et les étudiants n'ont pas l'intention de le stopper. Les précisions sur le tutorat n'ont rien changé. Ça peut être détourné très dangereusement par le patronat. Je ne pense pas que 20% du travail soit réellement consacré à la formation. Je pense que le jeune travaillera à temps plein, puisque la formation, comme elle a été proposée par M. Giroud, ce n'est rien d'autre qu'une adaptation à l'entreprise, adaptation classique qu'a tout salarié lorsqu'il intègre l'entreprise. Déjà, de nouvelles manifestations sont annoncées pour la semaine prochaine. Le ministre du Travail, lui, compte rencontrer lundi, séparément, les syndicats de salariés pour discuter de son nouveau texte. On l'a vu, des incidents ont posé cet après-midi. Manifestants et forces de l'ordre à Lyon, à Paris. 13 manifestants ont été déférés au parquet, alors que les forces de l'ordre faisaient état de 32 blessés. Les gessuiseaux, j'ai fourré d'hier après-midi. C'est à Nantes que les incidents ont été les plus violents. Hier soir, 14 personnes ont été placées en garde à vue et le responsable local de la CFDT réclame la démission du préfet. Le point tout de suite avec notre correspondant Jacques Deveau. Une violence exceptionnelle. 4 heures déchauffourées, jets de pierre, barricades en feu, une demi-douzaine de vitrines cassées et quelques scènes de pillage. Pour les forces de l'ordre, les provocations étaient telles qu'il a fallu riposter. Les manifestants, quant à eux, estiment la réaction policière démesurée. Mais étudiants et lycéens assument leurs actes. La violence n'a pas été le fruit de casseurs, disent-ils. Il y a fait sans doute quelques casseurs dans l'eau, c'est évident. Mais une très faible minorité, si on regarde bien, à un certain moment, il y avait plus de 2000 personnes qui étaient encore là. C'était plus presque un sentiment d'émetier, plus qu'autre chose. Mais ce n'était pas des casseurs, c'était des gens qu'on avait marre, qu'on avait ras-le-bol. A vos yeux, la violence d'hier, elle est quoi ? L'émanation d'un ras-le-bol de jeunes ou le fait de casseurs isolés ? L'émanation d'une colère des jeunes, tout simplement. On manque d'avenir, c'est le désespoir qui a porté nos pavés hier soir, c'est tout. On ne peut plus exprimer les choses autrement dans la mesure où on a déjà essayé de faire des manifestations pacifiques, etc., qui n'ont jamais abouti à quoi que ce soit. Donc maintenant, on est obligé de passer à quelque chose de plus dur. Et pour se faire entendre, y compris des médias, on est bien obligé de passer à ça. Parce que comme par hasard, lorsque les choses dégénèrent, la télé vient nous voir. Cet après-midi, un groupe d'une centaine d'étudiants est venu demander devant l'hôtel de police la libération des 14 personnes interpellées hier soir. Le dialogue de sourds a duré une heure, puis une nouvelle manifestation s'est formée. 3000 jeunes ont défilé dans les rues avant d'occuper la gare durant deux heures. Mais cette fois, tout s'est passé dans le calme. Parmi les manifestations spontanées de cette journée, celle de Toulouse, qui a réuni plus de 5000 étudiants et collégiens. Notre correspondante Isabelle de Lyon a tenté d'en savoir un peu plus sur la motivation des manifestants. Ensemble, pour exprimer un même malaise face à un avenir qui leur semble bien incertain. Les élèves de plusieurs lycées de Toulouse sont descendus dans la rue. Ils sont en seconde, première, terminale. Bientôt, ils vont devoir choisir une filière. Le CIP les désoriente. On fait des études pour rien, on est en seconde, on va bosser pour rien bientôt. Pour être payé que là, c'est pas la peine. Il faut mieux tout arrêter. Moi, je suis en BEP, là. Je me dis, bon, soit j'arrête après le BEP et je commence à bosser, ou soit je continue après le bac. Le problème, c'est que si je continue le bac, j'ai le même résultat qu'en BEP, je peux arrêter après le BEP. C'est ça que je me demande, moi. Parce qu'on nous dit, faites des études, faites des études. Et finalement, pourquoi ? Pour rien avoir. C'est ça qu'on ne comprend pas. Mouvement de protestation d'une génération qui a peur d'être bradée. Tous ressentent fortement la menace et manque de repères. Nous, on est allé voir le professeur pour nous informer pendant une heure. Mais il est du côté, d'un côté, il avait son opinion. On a été obligés d'aller voir un professeur de philo pour nous donner son opinion à lui. Dans quelques années, ils se retrouveront dans le monde du travail. Un monde qui leur paraît fermé, injuste, voire hostile. On va inciter aussi les patrons à employer des jeunes au lieu des vieux. Et ça risque de créer des licenciements et un conflit entre générations. Non, il n'y a pas que ça aussi. C'est aussi exploiter les jeunes. Ils sont diplômés et on les paye beaucoup moins que des vieux. C'est quoi ça ? Sous le gouvernement précédent, ils ont entendu parler d'objectifs ambitieux. 80% d'une génération au niveau du bac. Aujourd'hui, ce diplôme leur semble vide et de son contenu. Et c'est le fondement de leurs études qui est remis en question. Lundi à Toulouse, ils manifesteront à nouveau. Nous allons tenter de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe avec notre invité, Michel Fils, qui est historien, sociologue au CNRS, mais pas chercheur en chambre, puisque vous êtes animateur sportif d'un groupe adolescent depuis plusieurs années. Selon vous, les jeunes descendent massivement dans la rue parce qu'ils ont eu l'impression d'avoir été bernés ? Oui, je crois que les jeunes et en particulier les collégiens et lycéens s'aperçoivent qu'on a triché avec eux. Et que si on a pu dire il y a quelques années que le niveau scolaire montait, je crois que là on est en train de se rendre compte que le diplôme baisse et que par conséquent il risque de se retrouver exposé à la même menace du chômage que des jeunes plus défavorisés. D'où leur réaction quand le Premier ministre dans la lettre à Libération fait appel à leur bonne foi ? Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a un sentiment général d'exaspération. Et je crois qu'il y a eu ces derniers jours, ces dernières semaines, une concordance de faits entre les jeunes manifestants pour la défense de leur liberté d'expression avec Fun Radio et puis les incidents dans les banlieues après le meurtre d'un jeune adolescent. Je crois que là il y a un phénomène de ras-le-bol. Je crois d'ailleurs qu'on pourrait rajouter quelques chiffres pour noircir encore un petit peu le tableau. Bon, 700 000 chômeurs de moins de 25 ans, 800 000 qui sont dans des stages dont on sait bien qu'ils sont sans grande perspective d'emploi, 100 000 fugueurs, 50 à 60 000 tentatives de suicides par an, 1 000 suicides réussis, sans compter bien sûr tous les milliers de jeunes qui se retrouvent projetés dans le monde de la drogue ou dans l'exclusion scolaire et familiale. On a parfois l'impression d'une jeunesse complètement coupée des autres générations, à commencer bien sûr par celle de l'establishment. On a parfois l'impression qu'on ne parle pas le même langage et qu'on est à des années-lumière, à des millions d'années-lumière. Oui, je crois qu'on n'a pas pris garde que depuis une trentaine d'années, le fossé se creusait entre eux et nous. Bon, vous le disiez, nous ne parlons plus le même langage, nous n'avons plus la même culture, nous n'avons plus les mêmes goûts. Et d'ailleurs, je crois dans le défilé d'hier, les adultes et les jeunes se tenaient à bonne distance les uns des autres. Donc je crois qu'il faut peut-être savoir mettre, je dirais, les œufs dans le même panier aujourd'hui. Je crois que, bon, écoute, expression, espoir, écoute, parce que je crois qu'il faut rétablir précisément ce dialogue des générations, rétablir des passerelles partout où elles ont sauté, c'est-à-dire pratiquement partout précisément, expression, leur donner des lieux et des moyens d'expression, et puis surtout leur redonner des espoirs, parce qu'on peut effectivement dire, il faut remettre des repères, il faut rétablir un petit peu l'autorité, mais je crois que tout ceci ne peut se faire que si, dans le même temps, on leur offre un autre horizon que le chômage. Merci beaucoup. Hélas, nous aurions beaucoup de choses encore à dire, mais le temps nous presse un petit peu. Je rappelle la publication récente, l'an dernier, de votre livre, sur les bandes, l'entre-soi adolescent, aux éditions, et puis un phénomène des bandes que vous connaissez très très bien. Merci de ce témoignage. Deuxième journée du procès de Paul Touvier à Versailles, avec à nouveau une querelle de procédure lancée par l'avocat de l'ancien militien, qui a tenu à développer des conclusions sur l'incidence du nouveau code pénal sur la qualification de crime contre l'humanité, retenue contre son client. Compte rendu d'audience, Dominique Verdayan, Denis Pardanot. Paul Touvier se sent seul, isolé. Il demande que la vitre blindée soit retirée. Elle est là pour vous protéger, lui rappelle le président Boulard. Vous acceptez de prendre le risque ? Oui, répond le militien. Pour son avocat, cette glace était contraire à l'oralité des débats. Car Touvier, dans son box, c'est un peu une statue de cire, en vitrine, imperturbable, figée. Pendant ce temps-là, les avocats ferraillent, objet du duel, le nouveau code pénal. Selon maître Trémolette Villers, la nouvelle définition du crime contre l'humanité est différente de celle qui a amené son client devant les assises. Bref, suite à ce qu'il appelle des définitions à géométrie variable, il demande une requalification des faits, colères, des parties civiles. Tout le propos de Trémolette Villers est d'essayer de faire en sorte que ce crime contre l'humanité disparaisse, y compris par des argumentes juridiques. Derrière un crime de droit commun, lequel crime de droit commun se retrouverait ipso facto prescrit. Et il n'y aurait plus, dès lors, d'affaires Touvier. L'avocat général, quant à lui, ne mâche pas ses mots. Les faits reprocher à Paul Touvier s'apparentent au génocide, notion inscrite dans le nouveau code. Au mot génocide, Touvier ne bronche pas. Voilà, la cour d'assises des Yves-Line tranchera lundi sur cette curelle de procédure. Suite du procès d'Elisabeth Conce-Boudboule devant la cour d'assises de Paris, cette fois aujourd'hui, la cour s'est penchée sur les liens de l'accusé avec Bruno Dassac, alias Robert, mystérieusement assassiné et soupçonné d'avoir joué les intermédiaires avec le tueur de Jacques Perrault. Compte rendu d'audience, Caroline Naudrin, Jean-Jacques Le Garec. Lorsqu'il découvre le corps de Bruno Dassac dans le port du Havre, les policiers sont loin d'imaginer que ce meurtre les mènera, un an plus tard, dans le sillage de l'affaire Perrault. C'est l'époque où, à Paris, l'enquête piétine sur l'assassinat de l'avocat. C'est un numéro de téléphone, celui de la charcutière de Madame Conce, trouvé dans le carnet d'Assac, qui permettra aux policiers de relier les deux affaires. Marie-Elzabeth Conce et Bruno Dassac se connaissent, ils ont même choisi comme nom de code Marguerite et Robert. Un mois avant la mort de Jacques Perrault, Dassac cesse définitivement son activité de représentant de commerce. Lui, qui n'avait pas de gros revenus, dépense alors sans compter pour assouvir sa passion, le jeu. Il a alors pour ami détruit en Du Havre et le célèbre Spadiari. Si Marie-Elzabeth Conce a tout d'abord nié être en relation avec Bruno Dassac, elle finit par dire aux policiers que c'est un passeur de fond entre les missions étrangères et le Vatican. Pour l'accusation, Dassac est un intermédiaire dans l'assassinat de Perrault. Moi, j'ai toujours pensé que Dassac était un intermédiaire et qu'il avait sous-traité l'assassinat de Jacques. Et que les problèmes de Dassac, c'est qu'il n'a pas payé le sous-traitant. Les liens qui existent ne présentent aucun intérêt tant que l'on ne m'aura pas prouvé que ce sont des liens qui conduisent à l'assassinat de Jacques Perrault. Petit à petit, les taux se resserrent autour de Marie-Elzabeth Conce. Après deux jours de débats obscurs sur les mouvements de ses comptes en Suisse, il apparaît que son banquier a bel et bien versé 140 000 francs à Bruno Dassac. C'est au titre de passeur de fond, déclare l'accusé, une version qu'elle est la seule à donner car parmi les proches de Bruno Dassac, on ne lui connaissait apparemment pas de relation avec les missions étrangères. La guerre en Bosnie, d'après un bilan publié par les autorités bosniaques, la guerre civile là-bas a fait, en un peu moins de deux ans, près de 143 000 morts et 162 000 blessés pour le seul côté musulman. Compte tenu des victimes serbes et croates, le bilan total serait, selon certaines estimations, d'environ 200 000 morts. Petite lueur d'espoir aujourd'hui avec la signature à Washington en présence du président Clinton d'un accord prévoyant notamment une fédération croato-musulmane en Bosnie. Accord signé par les présidents croates, François Tuchman, et musulmans, Alia Izebegovic, le président américain, a tenu à féliciter lui-même les deux hommes qui ont, a-t-il dit, entamé un difficile processus de réconciliation. Le chef de la Maison Blanche a également parlé de moments d'espoir. En effet, rien n'est réglé car ce pacte ne concerne qu'un tiers du territoire de la Bosnie. Précision avec Stéphane Manier. Il y a un mois, les relations entre croates et musulmans de Bosnie, c'était cela. Des combats comme ceux-ci dans les rues de Mostar. Mostar est sans doute le plus gros point de friction réglé par cet accord. Mais d'autres enclaves disparaissent de la même façon comme celle de Vitez et de Kiseliak à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Sarajevo. Tous les territoires croates et musulmans de Bosnie vont désormais être soumis à une constitution commune. Ils seront découpés en cantons jouissant d'une large autonomie seront administrés par un gouvernement siégeant à Sarajevo et auront chacun leur parlement. Par la suite, cette Bosnie croato-musulmane pourra former une confédération avec la Croatie et c'est là qu'apparaissent de nouvelles inquiétudes. Quelle sera la marge de manœuvre des musulmans face à une grande Croatie ? Comment régler les points de friction qui subsistent avec les Serbes et notamment la restitution de certains territoires ? C'est pourquoi Russes et Américains voudraient bien pousser les Serbes à s'associer à leur tour à cet accord de Washington. Mais ce sera difficile. Cela reviendrait à faire admettre aux Serbes qu'ils ne profiteront pas de leur victoire militaire. Côté serbes bosniaques, on ne cache pas ce soir sa désapprobation et l'on qualifie de création artificielle cette nouvelle fédération croato-musulmane. Est-ce la vie des intéressés ? Nos envoyés spéciaux, Jérôme Bonny et Alain Dubas, ont rencontré un couple mixte qui vit ou qui plutôt survit à tout cela. A partir d'aujourd'hui, donc, vous appartenez à une fédération entre croates et musulmans de Bosnie. Nous sommes très heureux de l'accord signé aujourd'hui. J'espère qu'il apportera des changements et que les conditions de vie des musulmans et des croates ici seront améliorées. Nous sommes heureux. Pour nous, cela signifie le début de la fin de la guerre. Milenko est croate, entraîneur de catch, reconverti dans les forces spéciales. Emina, musulmane, tient un magasin de cosmétiques. Leur accord à eux, devant le maire, remonte à 89. Quelques réticences de la famille d'Emina furent vite surmontées dans cette ville de Tuzla, l'une des rares en Bosnie à n'avoir pas voté nationaliste aux élections de 90. Peu de clients dans le magasin loués à une amie serbe. Les parfums sont en dépauvente apportés par des femmes qui ont besoin d'argent pour manger. Emina attend surtout de l'accord de Washington une réouverture des routes d'approvisionnement longtemps coupées par les combats entre croates et musulmans. Nous espérons qu'après l'accord d'aujourd'hui, les produits viendront de Croatie et d'Europe et que nous pourrons à nouveau travailler normalement. Peut-être même pourront-ils bientôt s'offrir quelques légumes ou du café aujourd'hui hors de prix sur le marché de Tuzla. Nous attendons de l'accord que les convois viennent à nouveau et que les prix baissent. Mais l'espoir ici en Bosnie a toujours une tonalité mélancolique comme cette chanson d'amour interprétée par Sacha Zurovac, ce comédien des films de Kusturitsa qui a perdu la raison. Sa douleur, tout le monde ici la partage un peu, même Emina, Emilenko. De sérieux cumulus s'accumulent ces temps derniers sur le ciel de l'amitié franco-allemande. Paris et Bonne multiplient les sujets de friction et de vieilles blessures que l'on croyait cicatrisée s'ouvre à nouveau notamment à l'approche de la célébration du cinquantenaire du débarquement en Normandie. Le chancelier Kohl qui avait 14 ans en juin 1944 n'a pas franchement apprécié de ne pas être invité à ces cérémonies et il l'a fait savoir. Reportage de notre envoyé spécial en Allemagne, Bernard Lebrun. Le message est clair, dans ce bureau, on aime la France et l'on vénère le père de la réconciliation franco-allemande, le chancelier Conrad Adenauer. Et pourtant, le docteur Sturken n'est pas content de la manière dont ses amis français organisent l'opération comme ils l'appellent. Nous sommes 50 ans plus loin, donc il est bien de se commémorer des choses qui sont passées dans l'histoire, mais il faut fêter aussi la paix que nous avons. On ne fait pas la guerre, les batailles, on fête la paix. Et nous sommes tellement heureux aujourd'hui, pour moi, chaque jour que je me lève, je suis heureux que ça a marché malgré tous les inconvénients que nous avons encore. Mais ça, c'est un côté qu'il faudrait y ajouter. C'est pas le problème de l'invitation de quelqu'un, c'est plutôt la paix européenne qui soit mise en... qui soit mise dans l'opération. Et je crois que c'est un côté positif de tout cela si l'Europe est respectée si la paix européenne joue dans l'affaire. Exclure l'Allemagne le 6 juin, c'est pour le docteur Schterken prendre un risque, celui de mettre en marche son pays de la communauté européenne. Une communauté fragile dont il sait que la colonne vertébrale demeure le couple franco-allemand. Dans l'immédiat, la polémique franco-allemande pourrait en rester là. En revanche, elle pourrait rebondir dans les jours à venir en termes de politique intérieure. Les adversaires du chancelier Kohl l'accusent d'avoir voulu exploiter cette affaire à des fins électoralistes. Selon un sondage au CSA a réalisé pour l'hebdomadaire l'avis, près de 6 Français sur 10 se disent favorables à la présence de représentants du gouvernement allemand lors de ces cérémonies du cinquantenaire. Alors, faut-il ou non inviter en Normandie les autorités allemandes ? Cette question divise en tout cas les responsables politiques locaux. reportage Vincent Guérard Alain Rajpeau. Pendant les travaux du cinquantième anniversaire, la polémique sur la présence ou non de M. Kohl continue. Cette fois, entre le sénateur maire de Caen, Jean-Louis Giraud, qui la souhaite, et Louis Mexando, député du Calvados, qui ne la souhaite pas. Pour le 6 juin prochain, plusieurs manifestations sont en préparation. Le maire a fait savoir à Matignon et à l'Elysée qu'il comptait sur la présence de M. Kohl dans un cadre précis et regrette la méprise. Quelquefois, on n'a pas bien compris qu'il y a deux choses. Le 6 juin, l'après-midi, la commémoration en Mahabitch où la présence allemande me paraît difficile et le spectacle du soir qui nous fait passer de l'enjeu militaire à l'enjeu de paix. Ça partait d'un bon sentiment compte tenu de l'opinion publique compte tenu de cette fête. Mais ça fait plus d'un an que j'ai envoyé ou porté les invitations au nom du président de la République. Ça ferait une espèce de rattrapage. Car rien n'est prévu en haut lieu le 6 juin pour M. Kohl. Alors une présence allemande peut-être, mais pour les vétérans, pas ce jour-là. On parle débarquement. Je vois très bien, moi, l'armistice a signé le 8 mai. Le 8 mai, ce ne sera pas seulement 50 ans de l'armistice, mais ça sera 50 ans de paix en Europe. Je crois que ça, ça pourrait peut-être se célébrer ensemble. Pourquoi pas un 8 mai 95 sans aucune polémique ? Les 2000 enfants qui visitent quotidiennement le mémorial pour la paix de Caen ont déjà franchi le pas. Ils ont vécu ces choses-là. Même s'ils étaient contre nous, c'est important pour eux aussi. Ils ont partagé les mêmes moments. Seule certitude en attendant, M. Kohl ne sera pas sur les plages de Normandie le 6 juin prochain. Sprint final ce soir pour les quelques 10 000 candidats aux élections cantonales. Le premier tour, c'est dimanche. Un département au moins est sûr de changer de président. Il s'agit du lot. Maurice Faure a en effet décidé de ne pas se représenter après avoir dirigé le conseil général de ce département pendant un quart de siècle, ce qui est assez fort. Véronique Saint-Olive et Claude Barnier ont demandé à Maurice les bonnes recettes d'un bon président. Depuis 37 ans qu'il le parcourt, ce couloir, il pourrait avancer les yeux fermés. Faure, Maurice, ancien député, maire, ministre, sénateur, président du conseil général, à la veille de quitter ce chez lui, confie ses petites et ses grosses ficelles. Quoi que je propose, mon Dieu, je veux dire que j'arrivais à le faire toujours voter en y mettant un peu de conviction, un peu de savoir-faire, un petit peu de parfois, certains disaient de la roublardise. Enfin, ce n'est pas interdit. Vous, vos liens avec vos administrés, c'était quoi ? C'était des liens d'amitié, des liens de ferveur, des liens de congratulations, des liens qui n'avaient pas grand-chose de politique, il faut bien le dire. Maurice, il le comprenait comme ça, son métier au conseil général. Parcourir les routes du département, rencontrer les gens, dépanner, renflouer, leçon de politique, leçon de politesse au café de Montcuc. Il ne faut pas dire bonjour à 50 personnes de la même manière comme ça, parce que vous avez l'air d'un imbécile. Il faut dire bonjour d'une manière déterminée à un devier à pas mal, aux gens que vous connaissez, il faut les mélanger à ceux que vous ne connaissez pas. Pour Maurice Faure, les choses s'arrêtent là, mais bon prince, il confie le secret de sa réussite aux héritiers. Il continue sur la même voie de tolérance, il continue sur la même voie d'efficacité, d'équité et que chacun ait sa part et puis ils verront bien et généralement ce sera le succès qui vous rendra leurs efforts. Alors la politique locale, c'est sans doute cela, simple comme bonjour. Voilà, vous saurez tous sur ce premier tour des élections cantonales dès 20h dimanche soir grâce à une édition spéciale de la rédaction de France 2. Résultats, estimations par parti politique, commentaires de nos spécialistes et débats avec nos invités de 19h55 à 20h40. En Italie, les législatives des 27 et 28 mars s'annoncent assez chaudes. Une actrice du cinéma porno menace en effet de tout dire sur ses fredaines sexuelles avec certains députés. Rosanna Di Piero, dite babidol, a raconté dans un livre déjà distribué à 30 000 exemplaires en Italie ses séances de travail avec un certain nombre d'élus. Titre de ce livre, membre du parti. Sport toujours, les Jeux paralympiques de Lille à Meurs se termine demain avec une cérémonie de clôture qui promet d'être émouvante. Pour la première fois, une épreuve de hockey sur glace a été organisée là-bas avec 5 équipes en compétition. Pas de français dans cette épreuve, faute de licenciés. Mais nos envoyés spéciaux, Christophe Duchiron et Frédéric Basille, ont rencontré des francophones bons vivants. Les Québécois de l'équipe boivent à leur santé et quand ils boivent de la bière, ils ont une belle santé les Québécois. Au café, ils ont le rire franc et massifs. Ils sont buveurs et costauds. Dans le vestiaire, ils sont toujours aussi costauds. Mais la mine est plus sérieuse, les visages concentrés. Ces gars-là sont des pionniers. Ils jouent au hockey sur fauteuil. C'est la première fois dans l'histoire des Jeux paralympiques que le hockey fait son apparition. Ces fous glissants sur leurs drôles de petites machines. Un fauteuil sur la glace, deux crosses pour se déplacer, pour taper dans le palais. Le hockey fauteuil, ça n'est pas un sport de fillet. Ils sont faits fort physiquement. Ils sont prêts à savoir des coups et donner des coups parce que ce n'est pas un sport de salon comme on dit. Ce n'est pas mal physique. Ça non, le hockey assis, ce n'est pas un sport de salon. Ici, on ne joue pas comme dans un fauteuil, percussion et intimidation. Ce jour-là, contre ces messieurs les Anglais, personne n'a tiré le premier. Un match tenu de 0 à 0, un match se disputait en trois tiers temps avec les mêmes règles qu'il se joue assis au debout. Le hockey est un sport de contact. Quelqu'un qui va me dire qu'il n'y a pas de contact dans ce sport-là, c'est pas vrai. Le hockey, il y a du contact, mais en autant que ce soit légal. À l'île à Meur, les Canadiens étaient venus dans la peau de chercheurs d'or. Ils ont vendu la peau de l'ours un peu trop vite. Finalement, ils repartiront au pays avec une médaille de bronze. Comme ça remarquait, pas de quoi attraper la grosse tête, juste de quoi faire la fête entre amis. Bon, allez, à votre santé les gars. Ce qu'il y a de bien avec les Québécois de l'équipe, c'est que de la bière, ils peuvent en boire jusqu'au bout de la nuit. Un mot de football avec le tirage au sort aujourd'hui des demi-finales de la Coupe d'Europe. Le PSG rencontrera les Anglais d'Arsenal. Match allé au Parc des Princes à Paris le 29 mars. match retour à la mi-avril à Londres. Pratiquement 5 heures de retransmission sportive en direct, ininterrompue. Il fallait oser. France 2 a osé. Demain, tout au long de l'après-midi, vous pourrez voir ce qui se fait de mieux en matière de rugby. France-Écosse pour le tournoi des 5 nations. Cyclisme, Milan sans rémo et football avec un Monaco-Marseille qui promet au menu donc danger, émotion et suspense garantie demain après-midi sur France 2. Pour ce soir, place au commissaire Santini alias Massard dans quelques minutes pour les 5 dernières minutes. Précisément, 22h30, bouillon de culture. Ce soir, Bernard Pivot respire le parfum des années 50 et 60 avec entre autres invité Eddy Michel-Dichmolle. Vers minuit, le dernier journal avec Catherine Sélac. Bonne fête au Cyril et bon anniversaire à Olivier Mine, 27 ans et à l'Écu européen, 19 ans aujourd'hui. Dans quelques secondes, Nathalie Rigouet, radieuse comme le soleil au sud pour demain samedi puis Valérie Maurice pour notre traditionnel point-route du vendredi soir. A demain 13h. Excellente soirée. Merci.